Réunir tous les facteurs inhérents à la tenue du dialogue politique en RDC, c'est la démarche que mène le groupe de soutien à la facilitation au dialogue. Les diplomates de ce groupe, composés de l'Union africaine, des Nations unies, de l'Organisation de la francophonie, de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, ont effectué le déplacement à la résidence d'Etienne Tique-Sédi ce jeudi 4 août 2016. Objectif, discuter avec les membres de la composante du rassemblement de l'opposition qui pose encore les préalables à la tenue du dialogue. Il s'agit, un, de la transformation du groupe de soutien à la facilitation en groupe international de facilitation. Deux, l'inopportunité d'avoir un comité préparatoire. pour la décrispation effective de la situation politique par la libération immédiate et inconditionnelle des prisonniers politiques. Le rassemblement de l'opposition maintient sa position sur le facilitateur. En effet, Etienne Tissé-Kédi, lors de son dernier meeting le dimanche 31 juillet, avait récusé le facilitateur Edem Kodio, estimant qu'il jouait le jeu du pouvoir. Cependant, nous n'obstant l'attention que le groupe de soutien à la facilitation accorde au désidérata du rassemblement de l'opposition. En croire au dire des diplomates, un éventuel remplacement du facilitateur n'est pas à l'ordre du jour. Nous avons rencontré le rassemblement de l'opposition aujourd'hui. Nous avons des débats très francs. Je crois que tout le monde est d'accord sur la nécessité d'engager le dialogue au plus vite. Mais évidemment, il y a un certain nombre de conditions à réunir. Et nous sommes attelés à aider les uns et les autres à créer les conditions propices pour le lancement du dialogue le plus vite possible, parce que le temps est contre nous. Le groupe de soutien à la facilitation, qui est allé examiner les préalables posés par le rassemblement de l'opposition, reviendra très prochainement pour donner suite à la requête de l'opposition. À ce stade, disent les analystes, il est difficile de dire à quel moment débuteront les pourparlers.